Pour pouvoir toujours donner plus de nouveautés à nos clients, cette année, Wally Cube a décidé d'acheter un Vekoma d'occasion. En effet, afin d'alimenter notre nouvelle zone Space World, nous avons décidé d'inser cette attraction dans cette zone et de lui donner la thématisation qu'elle mérite. Il est maintenant 8 ans, on se retrouve devant Comet pour faire la maintenant journalière. Donc là, on est devant le pupitre, on va commencer par démarrer la traction afin que tous les compresseurs se gonflent et mettre le train en route. Donc cette année, on a pu accueillir un nouveau coaster au parc, c'est Comet. C'est un coaster qui vient de chez Vekoma, c'est un coaster d'occasion, c'est un modèle de série de type Hurricane. On est donc maintenant au niveau du lift, c'est la partie qui permet au train de suivre jusqu'aux 24 mètres du parcours. On va commencer par regarder la chaîne du lift afin de voir si elle est en bon état. Donc là, je constate que tout le parcours est en bon état et le train va pouvoir venir sur le lift. Donc là, on est au niveau des supports, une partie très importante du coaster. Donc il faut regarder que tous les boulons soient bien serrés par rapport au marquage qui est au sol. Maintenant, je vais faire tout le tour de la traction afin de regarder si tout est en ordre pour valider la traction. Donc le coaster a été acheté à un prix d'environ 3 150 000 euros par un parc qui a fait faillite. Donc on a racheté le coaster d'occasion et on l'a payé à un prix d'environ 1 250 000 euros. C'est un coaster qui a été installé par la Galaxia Ride et qui nous a fait aussi une thématisation sur mesure, dont une gare aussi pour ce coaster. Donc là, on est au niveau des freins. Je vais regarder les garnitures de freins afin de voir si elles sont en bon état afin d'assurer le bon freinage du train. Donc là, on se retrouve au niveau de la voie de stockage du train. Je vais commencer à m'assurer que les roues sont en bon état afin que le train puisse effectuer le parcours en toute sécurité. On se retrouve donc maintenant au niveau du puits vitres. Donc je vais commencer par faire rentrer le train en gare. Donc je vais commencer le contrôle. Je vais ouvrir les portillons d'accès au train ainsi que les rangs. Maintenant que les opérations de sécurité sont terminées, je vais refermer les portillons et on va dispatcher le train. Je vais faire rentrer le train, 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 je vais faire rentrer